Musique Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du 4ème jour des calendriers de l'Avent Donc on va commencer par le Glossy Box Donc le numéro 4 c'est une petite boîte comme ça Il y a pas mal de cotillons, je vois même pas le produit Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un hydratant intense pour lèvres de la marque Hint Redible Jelly Shot Je vous montre de plus près le produit Et je sais pas si vous voyez là dans le bouchon en fait vous avez plein de... Comme des espèces de paillettes dorées tout le long Ah ouais c'est un super joli produit, regardez Le raisin est tout transparent, je sais pas si vous voyez Il y a plein de petites choses dorées Et juste en bas vous voyez il y a comme une fleur C'est magnifique Par contre ça sent rien, voire ça sent pas bon en fait Ça sent un peu comme le caoutchouc Ça je suis un peu déçue mais vous voyez il y a plein de... Comme des feuilles d'or là dedans Et tout en bas du raisin vous avez une fleur carrément C'est super joli, je vais swatcher Ouais c'est quelque chose qui est très hydratant, qui est un peu huileux Bon de toute façon c'est complètement transparent Ça doit être donc un hydratant tout simplement Ouais c'est ça, c'est un hydratant intense Donc ça doit être quelque chose qui est un peu huilé Ouais c'est ça, c'est vraiment quelque chose de très gras Et donc ça vous... ça permet je pense de bien hydrater Donc ça c'est super beau, c'est un super joli produit franchement Il est super beau, donc des hydratants c'est pareil J'en ai pas mal, des baumes à lèvres Mais voilà on en a toujours besoin j'ai envie de dire Je vous remettrai ça après parce que clairement je l'ai laissé ouvert Ensuite du coup on va passer au Birchbox Le numéro 3 est juste en haut ici Je vais pas m'embêter, je pense carrément à la boîte C'est une grosse boîte mais elle est hyper légère Je pense qu'il y a même pas de produit dedans Ça doit être, je sais pas, peut-être un accessoire Bah y'a rien Non mais c'est une blague C'est une blague Je pense que vous voyez à ma tête ma réaction Y'a aucun produit dedans Ils ont oublié de mettre un produit Non mais ça par contre Voilà la bourde qu'il fallait faire Il faut que je fasse cette bourde le quatrième jour Si je prends la boîte numéro 3 et qu'on est le 4 C'est sûr qu'il y a rien dedans quoi No comment Donc je la refais et le numéro 4 est ici C'est une petite case En fait c'est un 4 mais déjà faut voir que c'est un 4 Franchement Donc là il y a bel et bien un produit dedans Voilà La blonde a fait sa petite bourde J'espère que ce sera la seule et l'unique Faut qu'elle arrive le quatrième jour c'est tout Donc Oh c'est trop mignon C'est un petit rouge à lèvres Tout petit petit Et c'est un rouge brique Clairement C'est de la marque Lucius Lipstain De la marque Douce Je ne sais pas du tout C'est en teinte 617 Red Mystique Hop je vais vous swatcher ça C'est un embout gloss Je ne sais pas du tout si c'est mat ou pas Je vais le swatcher de toute façon Ouais c'est vraiment un rouge brique Et je n'ai pas du tout de couleur comme ça Je vous avoue que je ne suis pas méga fan Il faut vraiment voir porter Après c'est la couleur parfaite pour l'automne On va voir ça Il faudra vraiment que je teste ça plutôt en week-end Parce que si ça ne me va pas au teint Ça va être horrible Ensuite du coup je vais ouvrir le Action Donc je vous avoue que J'ai ma copine qui l'a aussi Et qui n'avait pas de produit aujourd'hui dans sa case Donc j'espère que moi je vais en avoir un C'est malheureusement ce qui peut arriver parfois dans les calendriers Après en plus hier je vous disais que le sachet était bien collé au fond Comme ça ça a évité qu'il glisse Mais là apparemment le numéro 4 Je vais voir ça Donc le 4 il est juste Hop là-bas Si moi j'ai bel et bien quelque chose dedans C'est un accessoire et en fait je vais vous montrer mieux Si vous savez les choses comme ça qu'on met pour se faire les ongles en fait Je vous avoue que je ne m'en sers jamais Je connais ça depuis que je suis toute petite Je sais que ma mère en avait et tout mais j'avoue je ne m'en sers strictement jamais On verra bien Et ensuite pour terminer le lint le numéro 4 Et juste en haut ici Ah bah c'est encore un rouge Enfin non je dis ça mais non hier c'était un noir Oui pour revenir hier donc sur le bleu qui était du chocolat noir En fait dedans c'était aussi du chocolat noir Mais ça passait ça va C'était pas trop trop fort en chocolat noir Donc là voilà c'est un rouge c'est les classiques ceux au chocolat au lit Je vous montre également très rapidement puisqu'hier soir quand je suis rentrée j'avais un colis que je n'avais pas ouvert Et du coup je vous le montre là aujourd'hui J'ai reçu encore une fois de la marque Sateter Spin Donc vous savez c'est ce que je vous ai montré le nettoyant pour le visage Donc la boîte est juste magnifique Franchement j'aime beaucoup leur packaging Et en fait c'est donc je voyais ça plus gros en fait Mais c'est des petits formats voyage Ça se présente comme ça c'est juste trop trop mignon j'adore Leurs petites couleurs comme ça rose poudrée et tout Moi je suis fan Donc en fait on retrouve le petit produit ici Donc il n'y a rien de marqué dessus Mais juste derrière vous avez quand même la traduction en français de ce que c'est Donc le produit Le petit produit là donc c'est un 15ml celui-ci C'est le nettoyant doux visage C'est exactement ce que j'ai reçu en grand format Donc là ce sera parfait pour emmener en voyage Ensuite on a le petit comme ça au milieu de 10ml Donc là c'est une crème éclaircissante contour des yeux Bon on a bien vu à l'embout que voilà c'est typiquement les embouts pour les contours des yeux Et ensuite du coup la crème Donc c'est un packaging en plastique On pourrait croire que c'est en verre mais c'est bel et bien en plastique Vous avez aussi donc du coup je ne l'ai pas ouvert On a une aubercule toute dure en fait comme ça Et donc ça c'est une crème hydratante quotidienne qui fait 30ml Donc voilà par contre c'est très léger Donc même pour emmener en voyage et tout c'est parfait Donc écoutez je testerai ça Pour l'instant je ne vais pas les ouvrir Puisque voilà j'ai des produits en cours Mais je suis trop fan de ce petit kit Franchement pour emmener en voyage c'est parfait Moi je pensais que c'était des grands formats Mais finalement c'est pas plus mal Puisque voilà au moins comme ça pour emmener c'est très pratique Mais vraiment gros coup de coeur pour cette marque Pour le coup rien que déjà les packaging J'avoue que ça fait tout chez moi Mais voilà donc j'ai reçu ces produits gratuitement Bien sûr de la part de Doctoly et de Sator Veskin Et au passage le rouge à lèvres se matifie C'est bien un rouge à lèvres mat Il a l'air d'être en tout cas il est super opaque et tout en un passage Donc voilà pour l'unboxing du jour des calendriers de l'Avent Donc je vous retrouve demain du coup pour le cinquième jour Hello ! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du cinquième jour des calendriers de l'Avent Et on va commencer aujourd'hui par le Lint Parce que j'ai très faim Alors le numéro 5 Il est juste en bas Je le dis tous les ans mais quand je dis ça Le numéro 5 j'ai l'impression de me croire au tirage du loto là en fait Ah ! C'est un marron couleur marron glacé Noisette Oh là là je ne connais pas Ça va être trop beau Boucher de chocolat au lait fourré d'un suprême fondant aux éclats de noisette Oh my god ! Ça par contre je pense que Je vous le montre du coup pour celles qui ne connaissent pas Moi personnellement je ne connais pas celui-là Clairement ça c'est le genre de truc Je pourrais acheter le paquet vous voyez Ensuite on va passer au Glossy Box Le numéro 5 est ici Tout en longueur La boîte est comme ça Elle est assez légère C'est vrai que ça par contre c'est un peu la déception Parce que vous avez des grosses boîtes Et au final elles ne sont pas forcément prises de gros produits Ah ! C'est un pinceau C'est un pinceau de la marque Luxy Et on a déjà eu un pinceau comme ça Biseauté par contre avec le manche rose Là le manche est violine J'aime bien la couleur du violine Mais pour le coup je voudrais bien aimer avoir rose pour aller avec l'autre Et c'était un pinceau blush Et là du coup c'est un pinceau cone Conique C'est le 522 Tap Ride Highlighter Ouais c'est ça C'est vrai que c'est ça Mais je ne mets pas d'highlighter C'est vrai que ça serait vraiment parfait pour mettre un peu d'highlighter et tout Mais après clairement vu qu'il est conique comme ça J'en ai un un peu comme ça de chez VLF Avec lequel je mets mon anti-cerne Donc franchement il sera parfait pour faire l'anti-cerne On peut pour le contour mais il est peut-être un peu fin Mais moi ce sera plus l'anti-cerne ou l'highlighter Peut-être que je vais m'y mettre un peu un highlighter Mais j'avoue que j'aime beaucoup Je trouve ça super joli Mais en fait j'ai la peau grasse Donc le matin en maquillant ça va être beau Et puis au final au fur et à mesure de la journée J'ai l'highlighter naturel quoi Donc c'est vrai que si je sors en soirée et tout Oui je vais mettre de l'highlighter Sinon Et en plus souvent des fois j'ai des blushs Avec un peu de paillettes et tout Donc en fait ça fait un peu deux en un Donc voilà au niveau du pinceau L'embout est comme ça Vous avez aussi la couleur rose gold ici C'est plutôt joli Donc voilà il est comme ça Du haut fibre Et ça je connais pas cette marque Mais je me rappelle que quand j'avais regardé le prix Quand j'avais reçu la box pour l'autre pinceau C'était super cher je m'en rappelle Ensuite du coup le Birchbox Le numéro 5 est là Pareil assez grosse boîte Mais ça vendait un petit produit Et je pense que c'est un produit make-up Je le sens Et pas du tout C'est un produit soin De la marque Bioderma C'est un soin hydratant texture légère De la gamme Hydra Bio C'est un gel crème en fait Pour peau sensible normale à mixte Waouh Pour une fois c'est pas un truc Je pensais que ça allait être un truc Pour tout type de peau Pour peau sèche Non pour peau normale à mixte Donc ça c'est top Pour une fois Je vais peut-être enfin pouvoir mettre une crème Que je reçois dans une box Pour le jour Ça fait 15ml Mais voilà c'est un format assez raisonnable Sachant que c'est pour le visage Franchement ça fait un bon moment Ce genre de produit J'aime beaucoup la marque Bioderma J'avoue que je connais pas du tout cette gamme Donc ça va être l'occasion De pouvoir tester Et pour terminer du coup Le action Le numéro 5 Qui est tout en haut Et c'est une toute petite case C'est la première fois Que j'ai une case aussi petite Peut-être un rouge à lèvres Ou Et je galère à l'ouvrir Donc j'arrive à passer mon ongle Ça y est Ah non Ah bah dis donc Ah bah j'ai déchiré le J'ai déchiré le truc Bah ouais il a été super dur à ouvrir Alors je comprends pas D'habitude il y a des big cases Là il y a une micro case pour un gros produit Enfin un gros produit Oui quand même Je m'attendais à un tout tout petit Puis c'est quand même un flacon de taille normale Du coup j'ai abîmé le truc Bon de toute façon ce calendrier est là Je comptais pas le garder Je pensais je comptais le jeter à la fin Mais bon Sauf que je suis un peu maniaque là dessus J'aime bien que les cases soient bien ouvertes Bien remises Ça c'est un peu Voilà Et donc je suis contente puisque Ah ouais par contre c'est un shampoing Mais c'est dans la gamme rose en fait De la gamme spa Marvelous Summer Et je sais que cette gamme sent trop bon Donc là c'est un 30ml pour une fois Ah bah il y a une opercule Je sais que cette gamme sent super bon Après shampoing Moi du coup j'utilise des shampoings un peu spéciaux Pour mes cheveux Donc Par contre ils disent que c'est Daily Care Formula Donc pour les cheveux Pour laver pour les cheveux peut-être Qui se lavent tous les jours quoi du moins Donc écoutez on verra bien Je vais voir je vais garder dans un coin Je verrai si je l'offre à quelqu'un Ou si éventuellement je m'emmène avec moi en voyage Si un jour j'ai plus de shampoing ou quoi Parce que c'est pareil j'ai toujours des petits shampoings Petits formats dans les box en général Donc voilà c'en est tout pour le L'ouverture du jour Je vais m'atteler encore une fois au montage ce soir Du coup là pour l'instant je vous ai fait Un et deux et deux jours Donc on va voir comment je continue un peu mon truc Peut-être que la prochaine fois je ferai trois jours Enfin je vais voir un peu comment je fais Puisque le problème c'est que si je fais une semaine complète C'est super long donc c'est même pas la peine Dites moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire Ce que vous vous préférez Voilà j'essaie vraiment de vous faire Voyez le montage là Parce qu'après le temps de faire le montage Le temps que ça compresse Le temps que ça charge Le temps que ça charge sur Youtube Voilà en général j'arrive à le charger dans la nuit Et voir la dernière fois mon ordi a coupé Donc j'ai dû le recharger le matin Enfin voilà c'est une grosse organisation Voilà ça me passe un bon moment de mes soirées En fait quand même de rien Bref donc je vous retrouve demain Pour l'ouverture du sixième jour Dès qu'un jour est de l'avant